Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. J'ai l'air ! Le monde part en couille ! Emmanuel Macron a fait un choix après le premier tour des élections législatives. Le Rassemblement National et ses alliés sont arrivés en tête, avec une dynamique inédite qui nous a porté à près de 34% des voix. Emmanuel Macron a fait le choix d'alliance contre nature avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et ses candidats uniques, du parti unique, soutenu à la fois par l'extrême gauche et par Emmanuel Macron, a abouti à ce qu'aucun parti politique n'obtienne de majorité absolue à l'Assemblée Nationale et à ce que nous nous retrouvions aujourd'hui dans une situation de blocage et de paralysie. C'est une situation... Le Rassemblement National a gagné en nombre de voix. Nous avons eu le parti pour lequel les Français ont le plus voté à la fois au premier tour, mais aussi au second tour, avec près de 37% des voix, 10 millions de voix, vous avez raison de le rappeler. Mais ces alliances contre nature nous ont empêchés d'obtenir une majorité de sièges pour constituer un gouvernement. Et en cela, Emmanuel Macron, plutôt que d'accepter une alternance démocratique, raisonnable, soutenue par une partie des Français à la fausse élection européenne et aussi aux élections législatives, a fait ce choix étrange qui est de s'aborder les institutions et d'organiser la paralysie du pays pour une durée à minima d'un an. Et je vais vous dire, ce qui est dommageable, c'est que ce sont les Français qui vont subir ce blocage, parce que pendant qu'on parle de tambouilles politiciennes, les Français ont bien compris que ni leur pouvoir d'achat, ni leur sécurité, ni le contrôle de l'immigration ne seront mis à l'agenda des politiques publiques, puisqu'il n'y a pas de majorité. On va parler d'un gouvernement démissionnaire en charge des affaires courantes. Je le disais, ça va pouvoir durer plusieurs semaines. Est-ce que vous trouvez raisonnable, finalement, de prendre le temps ? Gabriel Attal disait, assurer, finalement, la continuité de l'État, notamment en vue des Jeux olympiques. Est-ce que ça vous paraît normal, finalement, d'assurer une forme de certaine stabilité ou vous vous appelez à nommer un gouvernement rapidement ? Non, mais les Français n'ont pas le temps. Moi, j'appelais il y a quelques jours à l'alternance. Et si j'appelais les Français à nous accorder une majorité absolue dans le cadre du second tour des élections législatives, ce qui n'est pas advenu, avec 143 députés. Ce qui n'est pas advenu, c'était précisément pour empêcher ce bourbier. Moi, je veux dire une chose et rappeler une chose au président de la République et à l'ensemble de ceux qui ont participé de ces alliances contre nature dans les appareils politiciens. Je crois qu'empêcher un mouvement politique d'accéder aux responsabilités, empêcher les Français de se choisir une politique différente de celle qui est conduite depuis 7 ans, ça ne peut pas constituer en soi un destin pour le pays et un horizon politique, un cap pour le pays, parce qu'encore une fois, on voit bien que cette situation de blocage, elle va empêcher de traiter les problématiques quotidiennes des Français. Nous sommes dans une durée à minima d'un an, puisque le président de la République ne peut pas engager de nouvelles dissolutions avant au moins 12 mois, dans cette situation qui est une situation de blocage. Et on voit là que le nouveau Front populaire est en fait le Front du mensonge, parce qu'il s'était mis d'accord pour faire barrage au Rassemblement national, mais on voit bien que c'est l'alliance, elle est elle-même contre nature en son sein, et qu'on a dans ce mouvement des gens du Parti socialiste comme M. Hollande qui doivent composer une alliance ou un potentiel gouvernement avec M. Poutou du NPA, ou avec des gens de la France insoumise Ça n'aboutit pas. Est-ce que vous voyez la fin de cette alliance, justement, au vu des blocages actuellement ? Quel est votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui au nouveau Front populaire ? Pas de nom de Premier ministre qui sort de leur discussion. C'est une explosion de cette alliance ? Mais cette alliance, elle n'a même aucun sens sur le fond. Le seul objet de cette alliance, c'était de faire ce qu'ils appelaient le barrage. Bon, le barrage, il a abouti à une alliance avec la Macronie au second tour, mais il a surtout amené à la paralysie du pays. Et on voit bien que les quelques annonces très fortes qui avaient été défendues de manière démagogique par le nouveau Front populaire pendant la campagne, et contre lesquelles, moi, je m'étais opposé parce que c'était mentir aux Français, je pense à cette augmentation du SMIC à 1 600 euros. Il faut évidemment augmenter les salaires, mais pour ça, il faut diminuer les charges. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jeu. L'événement que nous vivons ensemble est exceptionnel pour moi comme être humain. Il est exceptionnel aussi comme intellectuel. On vous a dit que je suis l'auteur de quelques livres, mais je suis un des vôtres, étant non seulement diplômé de l'université française, mais je peux le dire en apprentissage permanent. Mais je ne perds pas de vue que ceux qui sont singuliers à cet instant non pas seulement l'instant où je vous rencontre, vous, dans cette salle, et où je parle aussi à ceux qui sont dehors et que je salue très amicalement. Je sais que c'est un moment politique particulier. Et je veux vous en parler pour que, dans la ferveur du moment qui est partagé, on ne perde pas de vue ce qui est en cause, ce qui est en train de se faire. Le moment est historique parce que le Sénégal a ouvert par l'action de son peuple une voie particulière qui est celle de la révolution citoyenne, s'achevant, après une résistance populaire, payée de morts et de martyrs, par une victoire électorale. C'est-à-dire par un processus que nul ne peut contester puisqu'il exprime sous sa forme la plus pure et la plus nette la volonté et la souveraineté du peuple sénégalais. Mais il faudra alors, vous autres tous qui pensez au destin de votre patrie, que vous vous rappeliez à chaque instant que vous êtes composante de l'humanité universelle et composante des Afriques dans leur diversité, car ce que l'on vit au Sénégal, je veux le situer, après la grande vague qui partit dans les Amériques et en particulier dans celle du Sud, en protestation aux politiques de destruction des sociétés par le néolibéralisme. Cet élan a passé l'Atlantique et est venu sur le Maghreb à l'occasion de ce qu'on a appelé bien improprement des révolutions arabes, car elles n'habit rien d'arabe. Elles avaient tout du contenu de l'humanité universelle, réclamant les droits simples et élémentaires des êtres humains, pouvoir vivre dignement, pouvoir se loger, pouvoir se nourrir, pouvoir éduquer ses enfants, pouvoir soigner ses anciens. Et dans les deux cas, la vague à un moment ou à un autre a été stoppée. Et c'est à cela que vous devez méditer, vous les jeunes qui êtes l'aile marchande de la révolution citoyenne sénégalaise. Et on a vu ensuite, dans toute l'Afrique au Sud du Sahara, des mouvements divers de mobilisation populaire de masse, comme ceux qu'on a d'abord connus au Mali, puis également au Burkina Faso, et ma pensée ne se sépare pas du balai citoyen et des forces de la résistance populaire qui s'exprimaient au Mali, dans l'un et l'autre cas, avant des coups d'État, qu'il faut placer dans leur contexte pour les comprendre complètement. Alors, au Sénégal se produit le signal qui était attendu, et notamment par ceux qui, comme moi, sont des théoriciens de la révolution citoyenne. Nous avions besoin, pour notre propre combat, pour le déploiement à échelle universelle de ce que nous entreprenons. Nous avions besoin d'une révolution populaire qui a comme moyen l'action citoyenne et comme finalité la citoyenneté, qui s'achève par une victoire électorale. À présent, vous voici rendus au seuil de problèmes très complexes à régler. Bien sûr, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il y a lieu de faire. J'ai retenu, naguère d'une présence observée dans ce même lieu, l'art inutile de donner des leçons. Et, comme vous, j'avais été sidéré qu'un représentant de mon pays se demande si l'être africain était entré dans l'histoire au moment où peut-être lui aller en sortir. Et pas seulement lui, politiquement, mais lui, dans le sens de ce qu'il exprime. Et que même, on se met là de faire des leçons à la démocratie africaine au moment où les Européens feraient mieux de se préoccuper des causes pour lesquelles ils sont aujourd'hui dans cette génération en deçà du seuil de reproduction de la société. Bref, que l'Europe va vieillissante avec à peine 25% de sa population de moins de 20 ans, tandis que chez vous, elle est de 50%. Alors, l'observateur le plus superstitiel qui connaît le moins de choses sur la vie, c'est au moins une chose, c'est que le futur s'écrit dans la jeunesse. Aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre jeu. est-ce qu'il y a ? Eh, les mônes parant, c'est là ! Non !